Les Nations Unies ont fait leur première enquête au Sahara occidental dans les années 60. Ils ont envoyé une mission qui a été sur place et qui a reconnu qu'il y avait un peuple saharaboui. Et c'est ainsi que le Sahara occidental est rentré dans la liste des pays à décoloniser. La Cour de justice a rendu un avis très clair qui a dit que le Sahara n'était pas le Maroc. Et puis, voilà que le Maroc a envahi le Sahara. À ce moment-là, il y a eu condamnation à l'Assemblée générale du Maroc à plusieurs reprises. Et enfin, en 1990, les Nations Unies ont pris l'initiative de mettre autour de la table le Sahara occidental, le Front Polisario et le Maroc. Et donc, à ce moment-là, il y a eu un accord très clair aux Nations Unies, en présence des représentants du Front Polisario et du gouvernement marocain, pour organiser le référendum d'autodétermination. Et c'est alors que les Marocains ont tout fait pour que le référendum échoue. Et quand l'ONU a rempli sa mission, qu'elle a rendu aux Nations Unies la liste des votants pour le référendum, le Maroc s'y est opposé une nouvelle fois. Et donc, jusqu'à présent, le Maroc, à chaque fois, a empêché l'ONU de réaliser ses missions. Quel est encore aujourd'hui le rôle des Nations Unies ? On a rendu les Nations Unies, on les a paralysées d'une certaine façon, on les empêche de remplir leur rôle. Tout ce qui avait été pensé en construisant le droit international après la Deuxième Guerre mondiale, pour construire un État de droit international, pour construire la coexistence pacifique, pour construire un développement de bien-être pour l'ensemble des populations, tout ça a été maltraité. Donc aujourd'hui, les Nations Unies, et M. Guterres, qui est secrétaire général des Nations Unies, tient de très beaux discours, mais on sait très bien qu'il est de plus en plus simplement marginalisé, doublé par ce que les puissances impérialistes essayent d'imposer au monde. Et donc nous les peuples, aujourd'hui, nous devons réfléchir à comment on doit reconstruire des Nations Unies qui soient respectueuses, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui soient capables d'imposer la paix là où il y a des guerres, et qui soient capables d'imposer le fait que les peuples ont droit au bénéfice de leurs ressources naturelles pour faire leur développement.